L'ensemble des exercices présents dans cette vidéo ont pour but d'identifier ce qui est identique au contenu d'une conversation, de répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte, et enfin, de répondre à des questions diverses sur un texte officiel. 17. 17. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 2. 2. et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. Alors, regardons les dialogues. « 여자친구한테 선물하고 싶은데, 어떤 꽃이 좋을까요? » « 여자친구한테 선물하고 싶은데, 선물하다, faire un cadeau. 선물하고 싶다, vouloir faire un cadeau. Je souhaiterais faire un cadeau à ma petite amie. 어떤 꽃, quelle fleur, quel genre de fleur, sous-entendu, conviendrait ? 장미꽃, ça signifie les roses, ça signifie les roses. Donc, la fleuriste lui répond que les roses devraient convenir, conviendraient bien. Elle lui recommande de choisir les roses. 좋을 거 같아요. 그럼, dans ce cas, 장미꽃으로 10 송이 주세요. Dans ce cas, 10 송이, le terme 송이, c'est le quantificateur qu'on utilise pour les fleurs. 10 송이, ça veut donc dire 10 fleurs. Mettez-moi 10 roses, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, donnez-moi 10 roses, s'il vous plaît. Regardons les propositions qui nous sont faites. Première proposition. 남자는 장미꽃을 삽니다. L'homme, 장미꽃을 삽니다. S'à-다, acheter. L'homme, achète des roses. Ça a l'air compatible avec ton dialogue. Regardons la deuxième proposition. 여자는 선물을 받습니다. 받습니다. La femme, 받습니다. 받다, recevoir. 선물을, reçoit un cadeau. La femme reçoit un cadeau. Dans ce dialogue, la femme ne reçoit pas de cadeau. C'est la fleuriste qui recommande aux garçons d'acheter des roses. Donc, on peut éliminer cette proposition. La troisième proposition. 남자는 여자친구가 없습니다. L'homme, n'a pas, 여자친구, de petit ami, 여자친구가 없습니다. La première réplique du dialogue, nous montre que c'est le contraire. 여자친구한테 선물을 하고 싶은데. Si l'homme souhaite faire un cadeau à sa petit ami, c'est qu'il en a une. Donc, on peut éliminer la proposition numéro 3. La proposition numéro 4. 여자는 꽃 이름을 잘 모릅니다. La femme, 잘 모릅니다. Ne connais pas bien 꽃 이름. Le nom des fleurs. Cette proposition n'est pas en lien directement avec notre dialogue. Mais si elle est fleuriste, on doit supposer qu'elle connaît le nom des fleurs. De toute manière, le contenu du dialogue ne porte pas sur cette question. Vous pouvez donc éliminer la question numéro 4. Ce qui nous confirme que la bonne réponse. Eh bien, la réponse 1. Confirmée par le fait que la fleuriste recommande d'acheter des roses. Et qu'il décide d'en acheter 10. 5. refreshment, 6. 11. 12. 13. 여런� 그래서 오늘도 도서관에 공부하러 갈 거예요. 18번. 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. Problem number 18. Écoutez ce qui suis et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. 저는 방학에 아르바이트도 하고 여행도 했어요. 수미 씨는 뭐 했어요? 저의 phrase, le sujet, c'est « je ». Il y a deux verbes. Le verbe « Hada » ici, qui va avec le complément d'objet du correct « arbeite ». « Pendant les vacances », « j'ai arbeite hada » signifie « faire un petit job », « faire un petit boulot ». Ici, il y a « aussi ». « J'ai aussi travaillé » et « j'ai aussi voyagé ». Il est assez fréquent en coréen que le « aussi » soit doublement répété pour chacune des deux actions. « Pendant les vacances », « j'ai fait un petit job » et « j'ai aussi voyagé ». « Qu'est-ce que tu as fait ? » En français, on dirait plutôt « Et toi, Soumine, qu'est-ce que tu as fait ? » D'une voix triste, donc « J'ai uniquement travaillé mon examen. « 공부 » c'est étudier, donc des études, du travail donc, pour la préparation d'un examen. « 도서관 » et « à la bibliothèque ». « 그래요 ? » « Vraiment ? » « 시험 » « 시험 » « l'examen » donc « ton examen » « 언제 quand ? » « 언제 » « est quand ? » « Quand est ton examen ? » « 다음 주에 » « 있어요 ». « Il a lieu » donc on parle de l'examen, donc on parle de l'examen. « L'examen a lieu « 다음 주 », « la semaine prochaine ». « 그래서 » « donc » « c'est pour ça » « 오늘도 » « aujourd'hui aussi » « 도서관에 » « à la bibliothèque » « 공부하러 갈 거예요 » « Je vais aller étudier à la bibliothèque ». Regardons maintenant les propositions qui nous ont été données. Première proposition « 여자는 도서관에 일하러 갑니다 ». « La femme va travailler par travailler » « 일하다 » ça signifie travailler. Ici qu'il faut distinguer du verbe étudier. « Il » correspond au travail et non pas aux études. « À la bibliothèque ». « La femme par travailler à la bibliothèque ». Deuxième proposition. « 남자는 » « 다음 » « la semaine prochaine » « la semaine prochaine ». Troisième proposition « 여자는 » « 방학 » « 시험 준비를 » « 했습니다 ». « La femme » « pendant les vacances » « 시험 준비를 » « à » « préparer un examen » « 했습니다 » « à préparer un examen ». « Proposition » « semble » « plus compatible avec notre dialogue ». Quatrième proposition « Nam자는 » « il temune » « 여행을 복ass습니다 ». « L'homme » « 여행을 복ass습니다 » « n'a pas pu partir en voyage » « n'a pas pu partir voyager ». « Il temune » « à cause du travail ». Bien. Si on reprend toutes ces propositions, on peut se rendre compte que l'homme a fait un petit boulot pendant les vacances et à voyager. Ce qui nous permet d'éliminer la proposition numéro 4. La proposition numéro 3 semble correcte. Regardons à nouveau les deux premières. « La femme part travailler à la bibliothèque ». « Elle va à la bibliothèque » « mais » « pour » « pour étudier » « pas pour travailler ». On peut éliminer la proposition 1. « 남자는 다음 주에 시험을 볼 겁니다 ». « L'homme va passer un examen la semaine prochaine ». Eh bien, non. La semaine prochaine, 다음 주에 있어요. C'est la femme qui va passer un examen et non pas l'homme. Vous pouvez donc éliminer de sûr la deuxième proposition. ce qui nous confirme que c'est bien la réponse 3. « 여자는 » « 방학에 » « 시험 준비를 » « 했습니다 ». qui est la bonne réponse pour ce problème. « 19ème siècle » « Le problème 19 » « Écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. » « 걱정하는 목소리로 » « 걱정하는 목소리 » « 걱정하다 » signifie « inquiéter » « d'une voix inquiète » « 미영씨 » « 왜 그래요 ? » « 어디 안 좋아요 ? » « 미영씨 » Donc, la partie de la phrase qui sert à interpeller la personne. « 미영 » « 왜 그래요 ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « 어디 안 좋아요 ? » « 어디 안 좋아요 ? » « 지금은 열도 나고요. » « 아침 » « 아침 » c'est le matin. « 아침 » « depuis ce matin » « 머리가 아파요 » « j'ai mal à la tête » « 너무 아파요 » « en coréen « 너무 » « c'est trop » donc ça signifie littéralement « j'ai trop mal à la tête » « ce qui ne se dit pas trop en français. On dirait « j'ai très mal à la tête » « mais en coréen c'est très naturel de le dire ainsi » « 지금은 » « maintenant » « là » et « là » « 열 » « 열 » « « 열 » « c'est la fièvre » « 열 » « 열 » « 열 » « 열 » « 열 » « « 열 » signifie « avoir de la fièvre » « 열 » « « 열 » « j'ai même de la fièvre » « 그럼 » « 일찍 가서 » « 좀 쉬는 게 어때요 ? » « 그럼 » « dans ce cas-là » « 일찍 가서 » « 일찍 또 » « 가서 » « ici il faut comprendre « partir » « partir tôt » « donc rentrer plus tôt chez soi » « que pensez-vous ? » « 좀 쉬는 게 » « 어때요 ? » « que pensez-vous de vous reposer ? » « si on remet les éléments dans l'ordre » « que pensez-vous de rentrer plus tôt et de vous reposer ? » « 감사합니다, 과장님 » « 감사합니다, merci » « 과장님 » c'est un honorifique que l'on utilise quand on s'adresse à son chef d'équipe « le premier chef d'équipe » en français on ne dira pas « merci monsieur le chef d'équipe » on dira « merci monsieur » je précise entre parenthèses que le mot « 과장님 » désigne le chef d'équipe « 이 일만 끝내고 가겠습니다 » « donc 가겠습니다 » c'est-à-dire qu'elle va rentrer chez elle « mais 이 일만 끝내고 » « après avoir fini d'abord ce travail » « donc je fini ça et j'y vais » regardons les quatre propositions qui nous sont données « 남자는 쉬고 싶어합니다 » « l'homme, 쉬고 싶어합니다 » « l'homme souhaite se reposer » « 쉬다 » ça signifie se reposer Dans notre texte, dans notre texte, l'homme recommande à quelqu'un d'aller se reposer mais ne mentionne pas que lui-même il a envie de se reposer On peut éliminer donc la première proposition Deuxième proposition « 여자는 일을 다 끝냈습니다 » « 여자는 la femme 다 끝냈습니다 » « elle a terminé 일을, son travail » Dans le texte, elle dit « 이 일만 끝내고 가겠습니다 » Comme la femme employée est un futur On suppose que le travail n'a pas encore été terminé mais qu'elle compte le terminer Ici, la phrase est au passé Elle dit que la femme a terminé son travail ce qui n'est pas exact Vous pouvez, a priori, éliminer la deuxième proposition Troisième proposition « 남자는 지б에 가려고 합니다 » « 남자는, l'homme, 가려고 합니다 » « à l'intention de, va, donc, aller, tibe, chez lui » « donc, va rentrer chez lui » Là encore, c'est inexact C'est la femme qui s'apprête à rentrer chez elle parce qu'elle est malade Dernière proposition « 여자는 몸이 좋지 않습니다 » « 몸이 좋지 않다 » « 몸이 좋지 않습니다 » signifie « ne pas se sentir bien » « la femme, pardon, 여자는, la femme, ne se sent pas bien » « elle a mal à la tête, elle a de la fièvre » « c'est bien la proposition 4 qui correspond au contenu de notre dialogue » 20번 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 « 김현수 선수 » « 선수 » c'est un joueur « 김현수 » c'est le nom de cette personne Il s'appelle « 현수 김 » « donc, le joueur, 현수 김, vient, 와서, 농구를 가르쳐주는 행사가 있어요 » « donc, il y a un événement, il y a quelque chose qui est organisé dans lequel le joueur de 농구 basket, a priori, va venir pour donner un cours Si on remet les éléments dans un ordre naturel le joueur, 현수 김, vient pour donner un cours de basketball « 그래요 ? » « ah oui, vraiment ? » « 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데 » « bon suspension » « 선수인데, c'est un, c'est un, un joueur » « 좋아하는, que j'aime » « 고등학생 때부터 » « depuis que je suis lycéen » « que je suis au lycée » « 그럼, 같이 신청할래요 ? » « dans ce cas, tu veux qu'on s'inscrive ensemble ? » « 신청하다 », « s'inscrire » « 할래요 ? » « cette forme est utilisée pour faire une suggestion » « dans ce cas-là, tu veux qu'on s'inscrive ensemble ? » « 하면 돼요 », « il suffit », « on peut faire quelque chose », « il est possible de faire quelque chose » « 이번 주까지 », « 이번 주까지 하면 돼요 » « sous-entendu, on peut s'inscrire jusqu'à la fin de cette semaine » « 네 », « 좋아요 », « oui », « bonne idée » Regardons les propositions qui nous sont données Proposition 1 « 여자는 농구 선수를 좋아합니다 » « 여자는 la femme, 농구 선수를, donc en COD, ce joueur de basket, le joueur de basket, 좋아합니다 » « M, ce joueur de basket » « c'est compatible avec notre dialogue » Deuxième proposition « 남자는 행사에 관심이 없습니다 » « L'homme, 관심이 없다 » « 관심이 없다 », ça veut dire « ne pas être intéressé » « ne pas avoir d'intérêt pour 행사에 » « l'événement » Ici, de quel événement s'agirait-il ? « De l'événement dans lequel un joueur de basket viendrait donner un cours de basket » Sauf que c'est bien l'homme qui lui propose « 같이 신청할래요 » d'y aller ensemble Ce qui montre qu'il est intéressé par l'événement Troisième proposition « 여자는 다음 주에 신청할 겁니다 » « La femme 신청할 겁니다 » « 신청하다 » « va s'inscrire 다음 주에 » « La femme va s'inscrire la semaine prochaine » Alors, à la question de savoir si elle va s'inscrire, on peut voir sa réponse, oui, en effet Mais, la proposition mentionne également que « 이번 주까지 하면 돼요 » « qu'il faut le faire d'ici la fin de cette semaine » Donc, quand elle répond oui, elle répond oui pour valider les conditions d'avant Si elle le fait, elle le fait d'ici cette semaine et donc par la semaine prochaine Il faut donc éliminer la réponse 3 Quatrième proposition « 남자는 농구를 가르치려고 합니다 » « l'homme 가르치려고 합니다 » « à l'intention d'enseigner, compte enseigner 농구를, le basket » Ici, il n'est pas question que l'homme enseigne le basket Il mentionne un cours de basket donné par quelqu'un d'autre Et la possibilité de s'y inscrire ensemble Vous pouvez donc éliminer la proposition 4 Et ne garder que la réponse 1 « 여자는 농구 선수를 좋아합니다 » « la femme aime ce joueur de basket » Qui est confirmé par sa première réplique « 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데 » 21번 « 우와, 집에 만화책이 정말 많네요 » « 제가 만화책을 좋아해서 몇 년 전부터 모으고 있어요 » « 여기 외국 만화책도 있네요 » « 이건 어떻게 샀어요 » « 외국에 사는 친구들한테 부탁해서 받은 거예요 » 21번 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오 Problème numéro 21 Écoutez ce qui suit Et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation Entre parenthèses 간단하면 간단하다 signifie s'exclamer Donc en s'exclamant « 와 집에 만화책이 정말 많네요 » « 와 집에 donc chez toi chez la personne à qui s'adresse donc 만화책 des 만화 des des BD 정말 vraiment 많네요 il y a beaucoup de tu as vraiment beaucoup de BD chez toi » « 제가 만화책을 좋아해서 몇 년 전부터 모으고 있어요 » « comme » « ici c'est l'expression de la cause » « moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi » « j'aime les BD 몇 년 전부터 depuis plusieurs années 모으고 있어요 » « 모으다 » signifie « réunir » « assemblee » « 모으고 있다 » « je collection » « je collection » « je collection » « depuis quelques années » « 여기 외국 만화책도 있네요 » « 외국 만화책도 있네요 » « il y a aussi des BD étrangères » « 이거 » « celle-ci « 어떻게 샀어요 » « comment tu les as achete » « 외국에 사는 친구들한테 « 부탁해서 » « 부탁하다 » « pour rappel » « demander une faveur » « à quelqu'un » « donc demander une faveur » « aux amis » « 외국에 사는 친구들 » « aux amis qui habitent à l'étranger » « 받은 거예요 » « je les ai reçus » « en demandant une faveur » « à des amis qui vivent à l'étranger » « en demandant tout simplement » « à des amis qui vivent à l'étranger » « proposition numéro 1 » « 여자는 남자하고 만화책을 샀습니다 » « la femme 만화책을 샀습니다 » « a acheté des BD » « 남자하고 avec l'homme » « bon » « dans ce dialogue on comprend que l'homme a acheté des bandes dessinées » « on n'a aucune information sur le fait que la femme en aurait acheté » « on peut éliminer très facilement cette proposition » « proposition numéro 2 » « 남자는 » « l'homme 만화책을 모았습니다 » « 모았습니다 » « à la forme passée » « à accumuler » « réunir » « récolter » « collectionner » « 만화책을 DBD » « 많이 » « en grande quantité » « beaucoup » « cette proposition est parfaitement compatible avec notre dialogue » « regardons néanmoins les propositions suivantes » « proposition 3 » « 여자는 남자한테 만화책을 주었습니다 » « la femme 만화책을 주었습니다 » « a donné un livre » « une BD » « exactement » « 남자한테 » « à l'homme » « ici dans ce dialogue on n'a aucune mention du fait que la femme apporte quoi que ce soit pour l'homme comme cadeau » « donc vous pouvez éliminer très facilement la réponse numéro 3 » « proposition 4 » « 남자는 만화책을 사려고 » « 외국에 갔습니다 » « 남자는 » « l'homme » « 외국에 갔습니다 » « c'est rendu à l'étranger » « 만화책을 사려고 » « dans le but d'acheter DVD » « ici dans notre dialogue on sait que l'homme a été en mesure de se procurer DVD venant de l'étranger » « à la question de comment il s'est procuré » « l'homme répond » « 외국에 사는 친구들한테 부탁해서 부탁하다 » « demander faveur à » « demandant faveur à des amis qui vivent à l'étranger » « 받은 거예요 » « donc je les ai reçus en demandant à mes amis habitant à l'étranger » « ce sont donc les amis qui lui ont donné ces bandes dessinées » « et ce n'est pas lui qui s'y est rendu pour les acheter » « vous pouvez donc éliminer la proposition 4 » « ce qui nous confirme que la réponse 2 est correcte » « le fait que la fille, la femme, disent, constate qu'il y a beaucoup de BD chez lui » « et le fait qu'il confirme également qu'il est réuni depuis de nombreuses années » « 표현 연습 » « expression » « 장미 кот으로 열 송이 주세요 » « 장미 кот으로 » « c'est une forme que l'on va sélectionner quand on fait un choix » « 열 송이 » « 10 roses » « donnez-moi 10 roses, s'il vous plaît » « 어디 안 조아요 » « 어디 안 조아요 » signifie « vous avez mal quelque part, vous vous sentez mal » « 어디 » désignant « une partie du corps où vous pourriez avoir mal » « 쉬는 게 어때요 » « 어때요 » est utilisé pour faire une suggestion « que pensez-vous de » « pourquoi pas faire quelque chose » « 쉬는 게 » « se repose » « que pensez-vous de vous reposez ? » « 헤어지다», « 돌아가다», « 아르바이트», « 항상», « 맞다», « 추억», « 다양하다», « 행사» « 61번, 62번, 다음을 읽고 물음에 답하십시오 » « problème numéro 61 et 62 » « Lisez qui suis » et répondez aux questions « 요즘 공항에서 여러 가지 서비스를 즐길 수 있습니다 » « 공항 안에 여행으로 비곤한 사람들이 잘 수 있는 방과 샤워할 수 있는 곳이 있습니다 » « 그리고 여행 가방이 고장 났을 때 가방을 빌려주는 서비스도 있습니다 » « 겨울에 따뜻한 나라로 가는 사람들을 위해 겨울 옷을 맡아주는 곳도 있습니다 » « 여권을 안 가져온 사람들에게 여권을 만들어 주기도 합니다 » Interpretons, analysons, un petit peu plus en détail, chacune de ces phrases 요즘, de nos jours, 즐길 수 있습니다 « il est possible de profiter de quelque chose » 여러 가지 서비스, de différents, 여러 가지, différents services « 공항에서 » « dans les aéroports » « 공항 안에 » « donc à l'intérieur des aéroports » « 여행으로 비곤한 사람들이 » « donc les gens fatigués de leur voyage, par leur voyage » « 잘 수 있는 방과 » « donc ici 방, c'est des pièces dans lesquelles elles peuvent dormir » « qui ça ? les personnes fatiguées par leur voyage » « donc les personnes fatiguées par leur voyage » « ont en disposition des chambres » « mais 샤워할 수 있는 곳이 » « des endroits où elles peuvent prendre une douche » « 있습니다 » « reprenons la phrase dans sa globalité » « donc il y a, dans les aéroports, des pièces » « où les gens fatigués de leur voyage peuvent dormir » « et des endroits où ils peuvent prendre une douche » « 그리고 » « 여행 가방이 고장났을 때 » « 고장나다 » « 고장나다 » « c'est être en pan » « être gassé » « si votre sac de voyage » « être gassé » « 가방을 » « ici » « il y aiment » « pêlure 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 » « un service de prêt » « 있습니다 » « il y a également » « il existe également des services qui prêtent » « on verra » « l'élément qui nous manque ici » « 겨울에 따뜻한 나라로 가는 사람들을 위해 » « 겨울 옷을 맡아주는 곳도 있습니다 » « 겨울 옷을 맡아주는 곳도 있습니다 » « 을 위해 » « pour » « quelqu'un » « quelque chose » « pour » « 사람들을 » « pour les personnes » « 가는 » « qui vont » « qui vont » « où » « 겨울에 따뜻한 나라로 » « dans un pays chaud pendant l'hiver » « 겨울 옷을 맡아주는 곳도 있습니다 » « il existe également des endroits qui prennent en charge vos vêtements d'hiver » « où vous pouvez confier vos vêtements d'hiver » « dernière phrase » « 여권을 안 가져온 사람들에게 » «에게 » signifie « pour » « à l'attention de quelqu'un » « à l'attention des gens » « qui n'ont pas apporté 여권을 » « leur passeport » « 만들어 주기도 » «합니다 » « 만들어 주기도 » « sous-entendu » « dans les aéroports » « ont » « fait » « aussi » « des passeports » « pour ceux » « qui n'ont pas pris le leur » « 61 » « 기억 » « 들어갈 » « 알맞은 말을 » « 고르십시오 » « Problème 61 » « choisissez ce qui convient » « pour » « 기억 » Pour rappel « dans cette phrase » « 그리고 » « 여행 가방이 » « 고장났을 » « 가방을 » « 배워주는 » « 서비스도 » « 있습니다 » « cette phrase » « a été » « tonké » « il n'en manque » « un morceau » « regardons » « parmi les quatre propositions » « qu'elle est celle qui va pouvoir compléter notre phrase » « qu'elle est celle qui va pouvoir compléter notre phrase » « première possibilité » « 고쳐주거나 » « deuxième possibilité » « 고쳐 보려고 » « troisième possibilité » « 고치고 싶지만 » « et enfin » « quatrième possibilité » « 고치고 싶어서 » « alors » « ce que l'on peut constater » « c'est que dans les quatre propositions » « on utilise » « le verbe » « 고치다 » « qui veut dire » « réparer » « alors » « donc » « la première partie du service » « donc le service se compose en deux parties » « la deuxième partie c'est un service de prêt » « et la première partie » « c'est ce que nous devons déterminer » « c'est visiblement un service de réparation » « la question est de savoir » « c'est que le service fait quoi ? » « est-ce qu'il » « permet de réparer » « ou » « grona » signifie « ou » « est-ce que le service a l'intention de réparer » « ou » « qui essaye plutôt de réparer » « parce que c'est « 고쳐 보려고 » « qui essaye de réparer » « les sacs » « est-ce que c'est un service » « qui veut » « réparer les sacs » « mais » « qui ne pourrait pas » « est-ce que c'est un service » « qui a l'air d'avoir réparé les sacs » « bien » « quand on interprète chacune de ces possibilités » « on comprend très vite » « que ce n'est » « ni la 3 » « ni la 4 » « que tenter de réparer les sacs » « c'est pas la plus cohérente » « et que c'est bien un service » « qui proposerait » « soit une réparation » « soit un prêt » « donc » « réponses numéro 1 » « 62 » « 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오 » « problème numéro 62 » « choisissez ce qui est identique au contenu du text » « première proposition » « 공항에서 여권을 만들 수 없습니다 » « 공항에서 » « à l'aéroport » « 여권을 만들다 » « faire un passeport » « 여권을 만들 수 없습니다 » « on ne peut pas faire de passeport à l'aéroport » « or » « la dernière phrase de notre texte nous indique que » « 여권을 안 가져온 사람들에게 » « 여권을 만들어주기도 합니다 » « nous mentionne que » « au contraire » « on peut faire des passeports » « aux personnes qui n'ont pas pris le leur » « donc » « c'est exactement l'opposé » « deuxième proposition » « 공항에서 가방을 빌려주기도 합니다 » « 공항에서 » « à l'aéroport » « 가방 » « un sac » « 빌려주다 » « 빌려주다 » « signifie » « prêter » « donc » « 빌려주기도 합니다 » « dans les aéroports » « on prête » « également » « des sacs » « cela semble parfaitement cohérent avec cette partie de phrase que nous avions étudiée sur le problème précédent « problème » « pardon » « proposition numéro 3 » « 공항에 별리한 서비스가 별로 없습니다 » « à l'aéroport » « 별로 없습니다 » « il n'y a pas beaucoup » « 별리한 서비스 » « de commodité » « de service » « de confort » « dans les aéroports » « l'objet de ce texte » « est justement » « de nous prouver le contraire » « la première phrase nous le prouve » « 요즘 » « 공항에서 » « 여러 가지 서비스를 » « turgilsu 있습니다 » « turgilsu 있습니다 » « on peut profiter » « de nombreux types de services » « de différents services » « dans les aéroports » « ce qui est en opposition » « avec ça » « vous pouvez éliminer » « la proposition numéro 3 » « 공항에 » « 옷을 바꿔주는 » « 서비스가 » « 있습니다 » « 공항에 » « à l'aéroport » « 바꿔주는 » « 바꿀다 » « changer » « qui nous échange » « 옷을 » « qui nous échange les vêtements » « 바꿔주는 » « 서비스가 » « 있습니다 » « il existe » « un service » « des changes de vêtements » « dans les aéroports » « si nous reprenons » « si nous reprenons le passage du texte » « qui nous intéresse » « c'est-à-dire ici » « prendre en charge les vêtements » « c'est les garder pour soi-même » « les garder pour vous » « pour quand vous allez revenir plus tard » « donc ce n'est pas un système d'échange de vêtements » « on ne vous prête pas des vêtements d'été » « contre vos vêtements d'hiver » « donc ce n'est pas strictement exact » « revenir en arrière » « et confirmer que c'est bien le service de prêt de bagage » « qui correspond » « au contenu du texte » « 63, 64, 64 » « 다음을 읽고 » « 물음에 답하십시오 » « problèmes 63 et 64 » « lisez ce qui suit et répondez aux questions » « 제 6회 인주시 꽃길 걷기 축제가 » « 이번 달 23일에 열립니다 » « 사랑하는 사람들과 함께 꽃길을 걸으면서 » « 아름다운 추억을 만들어 보시기 바랍니다 » « 꽃 목걸이 만들기 » « 곧 목걸이 만들기 » « 엽서 쓰기 » « 등 다양한 행사도 준비했으니 » « 많은 관심 바랍니다 » « 일시 » « 2017년 4월 23일 일요일 » « 10시부터 17시까지 » « 걷는 길 » « 인주 호수 공원에서 » « 인주대학교 앞까지 » « 참가비 » « 5천원 » « revenons sur le détail de chacune de ces phrases » « on est face à un message qui nous informe sur » « première phrase » « 제 6회 인주시 꽃길 걷기 축제 » « sur un événement, un festival » « on appelle ça festival » « qui consiste à marcher » « donc c'est plutôt un événement ponctuel » « qui consiste à marcher le long » « 고길 » « le long des routes fleuries » « de la ville d'Inju » « qui est une ville fictive » « donc promenade le long des routes fleuries » « ce que vous voyez devant » « 제 6개 » « c'est une formulation pour donner le numéro de l'édition » « c'est un événement qui a lieu visiblement tous les ans » « et nous sommes donc à la 6ème édition » « de cette fête » « on nous dit également dans cette phrase » « donc 축제가 이번 달 ce mois-ci 23일에 열립니다 » « cette fête donc aura lieu le 23 de ce mois » « deuxième phrase » « 사랑하는 사람들과 함께 꽃길을 걸으면서 » « 아름다운 추억을 만들어 보시길 바랍니다 » « nous vous souhaitons » « nous vous demandons » « de fabriquer » « de créer » « 아름다운 추억 » « de magnifiques souvenirs » « 걸으면서 » « en marchant le long » « de cette route fleurie » « de ces routes fleuries » « 사랑하는 사람들과 함께 » « avec les personnes que vous aimez » « créer des souvenirs magnifiques » « avec les gens que vous aimez » « en marchant le long » « la route fleurie » « cote 목걸이 » « 만들기 » « 만들기 » « fer » « 목걸이 » « ce sont des colliers » « des colliers de fleur » « donc fabrication de colliers de fleurs » « 열얽서 쓰기 » « écriture de cartes postales » « 등 » Différents événements, différents ateliers, ici, c'est beaucoup plus ponctuel. Comme nous avons préparé, comme de nombreuses activités ont été préparées. Littéralement, ça veut dire nous espérons beaucoup d'intérêt de votre part. En français, si on le dit comme ça, ce n'est pas très naturel. Venez nombreux. Ensuite, les détails sur cet événement. Ici, date et heure, dans l'ordre. Nous avons d'abord une première information, la date. Le 23 avril 2017, entre parenthèses, il pour il y au il, donc dimanche. De 10h du matin à 5h de l'après-midi, 17h. La voie, en fait, c'est le trajet, la route à suivre. La route à suivre, donc, va Donc, on va du parc, du lac d'Injou, jusqu'à l'entrée de l'université d'Injou. Tamsgabi, frais de participation, tamsga, participer. 5,000 won, 5,000 won. 63,000 won. 왜 이 글을 썼는지, 맞는 것을 고르십시오. Problème numéro 63. Choisissez la raison pour laquelle ce texte a été rédigé. Première proposition. Alors, haréogo, afin de. Afin de, pour, donc, 확인ava, vérifier. Vérifier quoi ? 날짜, la date. De la fête, d'une fête. Donc, le texte a été écrit pour vérifier la date d'une fête. Le texte comporte visiblement beaucoup, beaucoup plus d'informations que ça. Ce n'est pas précisément la raison d'écrire ce texte. Vérifions les autres propositions. Numéro 2. 쭉제 내 용을 하여 주려고. 쭉제 내 용. Alors, littéralement, c'est donc, on va dire, le contenu de la fête. Donc, c'est le caractère, l'ensemble des informations liées à la fête. Donc, au sujet de la fête. Pour informer, à l'IDA, informer, au sujet de la fête. C'est déjà plus général et ça permet de couvrir l'ensemble des informations qui nous sont données à propos de cet événement. Retenons d'abord cette réponse. Réponse numéro 3. 쭉제 내 용을 하여 주려고. 용을 하여 주려고. L'argent nécessaire. 돈을 모으다. réunir. 모으다. Afin de réunir l'argent nécessaire. 쭉제. À la fête. Ici, on nous parle effectivement qu'il y a des frais de participation. Mais le but du texte n'est pas uniquement d'inciter les gens à donner de l'argent pour organiser la fête. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même objectif. On peut éliminer cette proposition. Proposition 4. Préposition 4. Il n'est pas du tout question dans ce texte de demander la participation des gens. Le texte est effectivement destiné à informer sur le contenu général de cet événement. On nous décrit que c'est une promenade le long de routes fleuries. Un certain nombre d'activités parallèles ont été préparées. On nous précise la date, l'heure, le trajet, les frais de participation. On est donc effectivement dans un cas où le texte a été écrit pour informer au sujet d'une fête. Tout simplement. Réponse numéro 2. Tuk-te-ne-yong-ul alli-yo-du-yo-go. 64. I-kure-ne-yong-wa-gat-un-gros-ul-go-ru-sip-siyo. Problème numéro 64. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Toujours sur le même texte. Regardons parmi les propositions qui nous sont données, celles qui correspondent à ce que nous avons lu. Première proposition. Tuk-te-ne-n-o-ru-yel-si-k-a-ji-ham-ni-da. Donc la fête. O-ru-yel-si-k-a-ji-ham-ni-da. O-ru-yel-si. O-ru-yel-si signifie donc 10 heures après l'heure du midi. Donc 22 heures. 10 heures du soir. Donc la fête dure jusqu'à 22 heures. Si nous regardons à niveau les informations que nous avons, on se rend compte que c'est jusqu'à 17 heures. Donc la première proposition est inexacte. Nous pouvons éliminer. Deuxième proposition. Tuk-te-ne-n-o-re-che-om-uro-si-jak-te-sum-ida. Donc la fête. O-re-sette-année. Tuk-te-ne-n-o-ro-si-jak-te-os-sum-ida. La fête a commencé pour la première fois cette année. Donc sous-entendu, cette année c'est la première édition de cette fête. Or, comme on l'a expliqué tout à l'heure, cette partie du texte nous mentionne que c'est la sixième édition. Ce n'est pas la première édition. Vous pouvez éliminer la réponse 2. Proposition numéro 3. Chuk-te-ne-n-ga-har-yo-men-do-n-ul-ne-ya-hab-ni-da. Chuk-te-ne-n-ga-hada-participe. Chuk-te-ne-n-ga-har-yo-men-afin-de-pou-voire-participe. A la fête. Don-ne-ya-ha-hab-ni-da. Don-ne-la-ha-ha-bi-da. payer verser une somme d'argent donc il faut verser une somme d'argent cette phrase est compatible avec le contenu du texte puisque le dernier élément présenté c'est tamgabi frais de participation au ton on confirme que pour participer il faut dépenser 5000 won dernière proposition donc on mention l'idée de la carte postale dans ce texte c'est présenté comme une des activités qu'il sera possible de faire lors de cette fête ce n'est pas un motif conditionnant la participation vous pouvez donc éliminer la réponse 4 ce qui confirme que c'est bien la réponse 3 la réponse qui nous intéresse 표현 연습 expression 가방을 빌려 줍니다 il prête des sacs en tout cas il faut comprendre cette expression dans ce sens là dans le cadre de la compréhension orale vous pouvez pour vous entraîner écouter plusieurs fois le document audio qui est proposé dans un deuxième temps vous pouvez écouter le document audio et répéter ce que vous entendez enfin lire le vocabulaire et les expressions importantes peuvent être d'une grande aide pour la compréhension écrite lisez d'abord l'énoncé de compréhension écrite ensuite vous pouvez sur un carnet du brouillon écrire l'énoncé de compréhension écrite et enfin lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées c'est très bien j'ai l'impression que c'est bien Sous-titrage ST' 501